Musique La société éducative, c'est une démarche mise en place par l'Etat pour favoriser la réussite des jeunes de 0 à 25 ans, avant, pendant et après l'école. Une tranche d'âge qui est difficile à toucher, c'est la tranche d'âge des 16-25. Ce forum, qui est en lien avec les objectifs du plan de relance Un jeune, une solution, avec le focus sur l'apprentissage, s'adresse vraiment directement à ce public pour les aider à trouver des conseils, à trouver de l'information et à les accompagner vers une insertion professionnelle ou vers de la formation dans ces temps difficiles. C'est vraiment ça l'objectif de ce forum. Depuis ce matin, on voit vraiment des gens d'âge très différent qui viennent. Parfois, ce sont même des adultes qui viennent pour des informations qu'ils peuvent recueillir pour leurs enfants. On se rend compte que parmi les gens qui sont là, qui sont venus en tant que visiteurs, en effet, il y a vraiment un objectif clair. Je suis venu pour chercher une licence professionnelle en alternance. J'ai été intéressé par le GRETA et le Grand Est. Ils m'ont appris un peu ce qu'il y avait comme formation que je pouvais poursuivre après mon BTS. J'ai su qu'il y en avait à Reims. À Charleville, c'est compliqué. Il n'y en a pas tellement. Et puis voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas aller à Reims. Mais ouais, c'est quand même une bonne initiative de faire ces stands-là pour que ce soit les jeunes ou ceux en orientation. Et puis ouais, c'est une bonne solution pour les jeunes. Je suis venu pour présenter la robe que j'ai faite pour Miss Excellence Champagne et Ardène. Pour la maman, je suis au lycée de Charles de Gonzague. Je suis en seconde, mais l'année prochaine, c'est la première. Et après, je vais voir ce que je vais faire plus tard en terminale. Je montre mon travail pour les jeunes qui ne savent pas c'est quoi le métier de la mode. Si on voit de loin, on ne sait pas ce que c'est. Il faut travailler, il faut essayer pour savoir. C'est très bien. Ce n'est pas que le couturier coudra la machine et tout. En fait, moi, j'étais comptable de formation pendant une dizaine d'années. Juste avant mes 30 ans, je me suis dit que ça y est, il fallait que je change de métier. J'ai toujours bien aimé la cuisine. Et voilà, avec tout le parcours qui a suivi derrière, j'ai décidé de me lancer dans cette reconversion. Donc, j'ai contacté mon service Pôle emploi quand j'ai démissionné. J'ai contacté Pôle emploi. J'ai été mis en relation avec le Greta Desardennes. Et en fait, il y a une personne au Greta qui s'est occupée de mon dossier, qui m'a orienté vers le lycée Bazeille et qui m'ont fait, entre guillemets, une formation pour adultes sur mesure. Donc là, je suis dans une classe de terminale bac pro. Et à côté de ça, pour avoir un emploi du temps complet sur la semaine, je suis des cours de pâtisserie. Bah, je fais une deuxième crise d'adolescence. Non, mais ça se passe plutôt bien. Après, je m'entends bien avec les jeunes. Je ne suis encore pas trop, trop vieux, donc ça va. Et ça fait bizarre de refaire des cours et tout ça. Mais on s'en sort plutôt pas mal. Et voilà, repasser le bac une deuxième fois, c'est marrant. L'idée des événements comme ça, c'est un petit peu de sensibiliser un peu les gens qui sont perdus, leur apporter des réponses. Voilà, je pense qu'il faut toujours se dire que c'est possible. Bah, il n'est jamais trop tard. Moi, je l'ai fait à 30 ans. Si c'était à 40, je l'aurais fait à 40. Et voilà, après, c'est la motivation qui est quand même importante. L'idée, c'est de croire qu'on peut y arriver et puis de se donner les moyens d'y arriver. N'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui sont capables de vous répondre. Voilà, là, on le voit aujourd'hui. Il y a plein d'organismes différents qui sont là pour justement accompagner les gens. Et c'est leur métier et ça leur fait plaisir d'orienter les gens. Donc, il ne faut pas hésiter. Bah, lancez-vous, croyez en ce que vous voulez. Ne laissez pas les gens choisir pour vous, quoi. C'est-à-dire que moi, à l'époque, on m'a orienté dans des études plutôt générales. Et en fait, moi, je suis fait pour un métier qui est plutôt manuel. Et du coup, voilà, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire et vous y arriverez. Moi, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire un grand, grand, grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui, à notre trentaine de partenaires, parce que sans eux, il n'y a rien de possible. Sous-titrage ST' 501